et bien bonsoir à toutes et à tous je vais commencer par vous raconter une histoire c'était il y a quelques années je marchais près de la préfecture avec un copain un breton et s'arrête un bus et il y a quelqu'un personne qui descend du bus et qui se tourne vers le conducteur yo je vous ai pas manqué monsieur et mon copain me regarde qu'est ce qu'il veut dire bien sûr il est dans le bus et non celui qui disait je ne vous ai pas manqué voulait dire je vous ai pas manqué de respect eh bien vous m'avez manqué pas de respect mais vous m'avez manqué parce que cette université populaire ça me plaît et je vois que ça vous plaît aussi parce qu'il ya plein de visages connus mais il ya aussi de nombreux visages nouveaux et ça ça m'a fait le plus grand plaisir vous pouvez pas savoir à quel à quel point et donc ce soir on se réunit ici parce que les travaux vous avez participé à financer à la casa consola ne sont pas terminés merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces travaux ils ont encore à faire la mise aux normes de la cuisine de l'installation électrique et d'autres agricoles j'espère que lundi prochain on pourra se réunir dans ce local tout neuf tout propre et qu'on y retrouvera nos amis ce soir j'ai le plaisir de vous présenter lundi carotti qui est enseignant professeur certifié c'est comme ça qu'on dit mais il me disait à l'instant qu'il enseigne plus depuis longtemps et dans ses occupations nouvelles il n'a rien trouvé de mieux que de préparer une thèse de doctorat et les deux d'autorat portent sur un sujet qui tratera la semaine prochaine, puisqu'elle porte sur la pensée critique dans l'enseignement. Mais j'espère que nous aussi, dans cette université populaire, nous participons à développer cette pensée critique, et en tous les cas, pour cela, pour tout, pour, si on y arrive à la répandre. Pour ceux qui n'étaient pas présents à l'espace du Co-Eval-Temme jeudi dernier, je vais vous raconter brièvement ce qui va se passer cette année. 37 conférences, 24 intervenants, 7 disciplines, l'an dernier nous prétions la philosophie, l'économie, la sociologie, l'histoire et le langage, et cette année deux disciplines nouvelles viennent s'ajouter, ce sont la science, enfin les sciences, pardon, et les communs. Les communs, c'est ce qu'on devrait tous approprier, mais aussi faire fonctionner, donc c'est pas simplement j'utilise l'école ou j'utilise les services publics, mais c'est aussi comment je participe au fonctionnement de ces services publics, et ça peut être aussi un jardin partagé où je vais planter, je vais cueillir, mais je vais aussi participer à l'entretien de ce lieu. Des événements hors les murs aussi, cette année l'UBOB organise le premier congrès de l'international pour le partage des savoirs, et ça se déroulera une partie à l'espace au Co-Eval-Temme et le vendredi et le samedi dans les locaux de la Marseillaise. Et puis toujours les conférences à l'Alcazar, une fois par mois, et puis aussi le colloque qui sera organisé au Mucem à la fin de l'année, 29 et 30 novembre, et qui portera sur les murs. Ça s'inscrit dans la suite d'une conférence que l'UBOB animera à l'Alcazar le 9 novembre pour l'anniversaire de la chute de l'Union de Berlin. C'est un projet qui était davantage ambitieux, parce que nous étions partis sur une semaine d'événements, et puis pour plein de raisons, la proposition qui a été retenue par l'Alcazar tirera à t'aider à une demi-journée. Et comme on dit à Marseille, ça m'a cassé les couilles. Et donc j'ai proposé d'organiser un colloque pendant deux jours, où sont invités des philosophes, des plasticiens, des photographes, mais aussi des chercheurs, des enseignants. Et on y traitera du mur de la peste, du mur de la Méditerranée, bien sûr, parce qu'on est à Marseille, on ne peut pas faire autrement, du mur de la plaine, et bien d'autres murs comme ça, sur lesquels on va s'intéresser. Mais surtout, l'idée de ce colloque, c'est comment ouvrir des fenêtres dans ces murs, et qu'ils soient des murs pour lier, mais pas des murs pour séparer. Ça a été largement bavard. Il faut peut-être que tu complètes ce que tu veux dire à propos de ta présentation. En tous les cas, grand, grand merci. Vous aurez à supporter Denis encore la semaine prochaine, puisqu'il nous parlera à nouveau, enfin il viendra à nouveau nous parler de l'aspect bénéfique. Que ce soit, il va nous dire comment on lit, accompli, ce qui est la science. Moi, je ne sais toujours pas, mais je vais l'écouter. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Comme à l'habitude, vous vous en souvenez, pensez à rallumer vos téléphones portables en portant. Merci et très belle soirée à tous et à tous. Ça a été le plus grand temps. Si je peux essayer de me mettre là-là ? Ah non, mais... Je l'ai allumé le micro. Il faut trouver le bon moment, mais... Il a allumé le micro. Ah si bon, il a allumé le micro. Et non, mais si je me mets là, c'est mieux ? C'est mieux ou pas ? Eh oui, non, mais je tourne le dos, du coup. Oui, oui. C'est pas grave, je bougerai avant. Bon. Je voulais d'abord remercier Jean-Pierre et puis toute l'équipe de l'Université Populaire de m'avoir invité. Je suis vraiment fier d'être là ce soir parce que je vois que je partage l'affiche avec des personnes que j'admire beaucoup et dont j'ai lu beaucoup de choses. Donc, ça fait vraiment quelque chose d'être là ce soir. Je m'appelle Denis Carotti, je suis professeur de physique, ça il vous l'a dit. Effectivement, j'ai repris quelque peu mes études et je conduis une recherche sur la thématique de la formation à la pensée critique. Dans le cadre en fait d'un laboratoire de philosophie. Et donc, philosophie, science, monsieur Vincent Bonsoir. Et philosophie et science, et donc tout ceci m'a amené à me poser pas mal de questions et j'aimerais partager avec vous à la fois les questions que je me suis posées et les réponses que j'ai trouvées. C'est une conférence assez personnelle que je vais vous livrer et qui se base en fait sur un chapitre de livre qui s'appelle, donc le livre s'appelle Qu'est-ce que la science pour vous ? Qui a été publiée l'année dernière aux éditions matériologiques. Si vous ne les connaissez pas, je vous conseille vraiment cette collection assez formidable. Je n'ai pas de royalty dessus, donc il faut y aller. Et en fait, dans cet ouvrage, le directeur de collection avait tout simplement proposé de nous poser la question, qu'est-ce que la science pour vous ? Le choix était libre, la réponse était libre, la manière de répondre était libre. Donc moi, j'ai écrit un petit texte en compagnie de quelques auteurs, dont Pascal Angel, dont j'ai vu qu'il sera là aussi, et Claudine Thierselin, voilà, pour ne citer qu'eux, dont je suis assez fier d'avoir participé aussi à ça. Je voudrais, juste avant de démarrer, vous lire le premier paragraphe en fait qui lance ce chapitre. Et ensuite, je discuterai avec vous de quatre points que j'essaierai de rendre le plus clair possible. Voilà comment j'ai commencé. Oui ? Le nombre de personnes n'entendent pas, donc vous allez vraiment rapprocher leur... Eh bien oui ! J'essaie de parler fort, mais après je vais crier, donc... Ce surprise, je suis engagé tout à l'heure, c'est que vous remettez la salle dans l'état dont vous l'avons trouvé en place. Ouais, bien rapprocher. Vous pouvez dépasser les gestes, les remettons à leur place s'ils vous perdent. Ça va ? Bon, alors j'y vais. Alors, je me souviens très clairement de la première fois que je me suis posé cette question. Du moins, c'est le souvenir le plus lointain que je garde en mémoire. Je rédigeais... Je rédigeais un article pour le site internet du club zététique de mon collège. Cet article parlait d'astrologie et je devais expliquer en quoi cette pratique n'était pas scientifique. Il me fallait donc décrire par opposition ce qu'était la science. Je me revois donc devant l'écran, bloqué et incapable d'écrire la suite de la phrase « la science, c'est... » Et voilà. Et je me rappelle de ce moment-là, c'était en 2003, quand j'ai commencé quasiment à être prof de physique. Et vous avez entendu un mot assez bizarre qui était celui de « club zététique ». Alors, je pense que le mot zététique n'est pas forcément très familier de tout le monde, donc je vais en dire un petit mot là-bas, sur ce mot. J'étais à Nice. À Nice se trouve, figurez-vous, un laboratoire de zététique. Un laboratoire scientifique qui consacre en fait son temps à l'étude de la zététique. Alors, qu'est-ce que la zététique ? Définie par Henri Brock, un professeur de physique à l'université de Nice, Sofia Antipolis, qui définissait ça comme la méthodologie scientifique d'études des phénomènes dits paranormaux ou surnaturels. Et oui, à l'université de Nice, il y avait un laboratoire qui s'occupait de ça, il y avait des enseignements qui parlaient de ça. Et ces enseignements, en fait, ne parlaient pas du tout de pseudo-sciences ou de surnaturelles. Ils explicitaient les méthodologies scientifiques, la pensée critique, appliquées à des exemples que Brock appelait surnaturels, paranormaux, pseudo-scientifiques, pour justement comprendre la différence entre science et pseudo-science et donner les outils à tout le monde pour faire ce tri avec sa pensée, son intellect, sa raison et ses émotions aussi, bien entendu. À partir de là, moi j'ai monté ça, un club zététique avec mes élèves. Et donc, une question qui s'était posée, mais qui était toute bête, c'était de dire, moi je sortais de mes études de physique et je me disais, la différence entre science et pseudo-science, c'est évident. C'est évident, l'astrologie, c'est pseudo-scientifique. Mais pourquoi c'est pseudo-scientifique ? Parce que la science, c'est... Eh bien voilà, je venais de faire 4 ans d'études, 2 années pour réviser ce foutu concours et j'étais incapable de dire ce que j'enseignais à mes élèves. Alors je ne sais pas s'il y a des collègues ici de profs de sciences, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que dans le cursus universitaire que j'avais suivi, ces questions-là ne m'étaient jamais posées. Et donc j'ai dû me les poser. Et donc je vais vous raconter les questions que je me suis posées à travers 4 points, vous allez voir. Le premier finalement, c'est qu'est-ce qu'on entend par science ? Et je ne vais pas vous donner des définitions, mais plutôt des exceptions de ce mot-là, telles qu'on peut les comprendre nous-mêmes. La deuxième chose dont je voudrais parler avec vous, c'est dans un de ces sens, en fait, qu'on peut donner au mot science, c'est le mot qui revient souvent, c'est méthodologie ou démarche. Mais finalement, cette démarche, alors Jean-Pierre disait science ou science au pluriel, est-ce qu'il faut parler de science ou de science au pluriel ? Est-ce qu'il y a une démarche, plusieurs démarches, une méthode, plusieurs méthodes ? J'essaierai de revenir sur ce qu'on appelle les attendus cognitifs qui fondent, d'après moi, tout ce qui unit la science, toutes les pratiques qu'on range derrière le mot science. La troisième étape, je vous raconterai ma rencontre avec le fameux, l'incroyable, le formidable principe ou critère de démarcation, de réfutabilité d'un certain Karl Popper, qui a été pour moi, en fait, une sorte de révélation, une baguette magique que j'ai pu brandir comme ça, comme un couteau suisse pour arriver à dégainer et essayer d'enquêter sur ces différences entre science et pseudo-science. Est-ce que c'était bien suffisant ? J'essaierai de vous donner aussi quelques billets là-dessus. Et puis, je terminerai évidemment par les limites, les périmètres de tout ce champ qu'on appelle la science et en quoi, justement, en lisant, en travaillant, en rencontrant des gens, en discutant, j'ai pu essayer de comprendre encore un peu mieux, finalement, ce que n'était pas la science. Et pour répondre à Jean-Pierre, en fait, au final, je pense que je n'ai pas vraiment compris ce que c'était la science. Mais bon, je trouve que c'est plutôt le cheminement qui est intéressant plutôt que la réponse que je vais vous apporter ce soir. Alors, je ne sais pas, j'avais envie de vous poser la question. Si je vous dis science directement, vous pensez à quoi, en fait ? Qu'est-ce qui vous vient quand je vous fermais les yeux et que vous voyez le mot science ? Alors, ne me parlez pas de vos mauvais souvenirs en classe, s'il y en a, de la physique que tout le monde déteste ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous vient, en fait, à l'esprit ? Je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole, mais moi, je vous la donne volontiers. Qu'est-ce qui vous vient, en fait ? Curiosité. Curiosité. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot science ? La science que vous dites. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ça ? Vous mettez les sciences humaines. Psychologie, sociologie, anthropologie, vous mettez ça dedans. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Recherche. Étude du réel. Oui, c'est bien, aussi, d'étudier le réel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait ? Démonstration. Connaissance. Expérimentation. C'est pas mal, déjà. En fait, si vous voulez, à force de discuter de tous ces sujets avec les gens, notamment pour faire cette distinction entre science et pseudo-science, c'est un petit peu mon fil rouge, forcément, il fallait que j'arrive à définir ce que c'était que la science. Et, en fait, quand on discute avec les gens, on mélange plusieurs de ces exceptions, plusieurs des sens qu'on peut donner à ce mot-là. Alors, je vais vous donner le premier, vous l'avez dit, en fait, tout à l'heure. Je pense qu'on peut définir la science, ou en tout cas, on peut entendre par science, toutes les connaissances qui sont produites par toutes les disciplines scientifiques. Et qu'on se mette bien d'accord tout de suite, ce que j'entends, moi, par discipline scientifique, c'est exactement ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire non seulement les sciences humaines, mais aussi toutes celles qu'on entend en général par sciences expérimentales, sciences naturelles, sciences physiques, sciences chimiques. Tout ceci, en fait, pour moi, ce sont des sciences. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles produisent justement ces connaissances-là. Alors, peut-être que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est que ces connaissances, en fait ? On dit souvent, les connaissances s'opposent aux croyances. Ça, c'est bien beau de le dire, mais est-ce que c'est si simple que ça ? Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous croyez que la Terre est plutôt sphérique ? Ou est-ce que vous savez que la Terre est plutôt sphérique ? Je dis plutôt parce qu'elle est un peu aplatie au Paul. Vous diriez quoi, en fait ? Je crois ou je sais ? Est-ce que c'est une connaissance pour vous ? Ou est-ce que c'est une croyance ? Ça peut appeler à des convictions. Ou est-ce que c'est donc conviction, ça se rapprochait plutôt de croyances, du coup, j'imagine ? Est-ce que vous le croyez ? Qui dit je crois, en fait, là ? Vous n'avez pas envie de dire je crois ? Vous dites je crois ? Oui ? Qui a vérifié ici que la Terre a été sphérique ? Qui l'a fait ? Je tombe toujours sur un astrophysicien ou un truc qui allait dans l'espace. Parce qu'on vous l'a dit ? Parce que vous avez vu des photos ? Comme les complotistes, sauf qu'ils disent qu'elle est plate. On l'a vu avec pesquer ? Ah, vous croyez qu'il allait dans l'espace ? Alors, vraiment, vous êtes naïf. Vous êtes bien naïf, ça c'est sûr que là... Bien sûr, une croyance peut devenir une connaissance. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle bascule dans le champ des connaissances ? Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre connaissance et connaissance scientifique ? C'est une expérimentation, justement. Pas tout à la fois. Si ça a été démontré, c'est vous qui avez parlé de démonstration pour science. Donc, on a démontré que la Terre était plutôt sphérique quand même. Ça va ? On l'a démontré ou on l'a prouvé ? C'est la même chose ? C'est une démonstration mathématique ? Ou c'est des preuves expérimentales ? Ou est-ce que c'est les deux ? Le calcul du périmètre de la Terre par Eratosthène, c'est une démonstration mathématique, mais qui s'appuie en fait sur des connaissances empiriques, avec son nombre, etc. C'est assez passionnant à lire tout ce qu'il a fait. Alors, du coup, connaissance. Moi, j'aime bien donner une définition des connaissances scientifiques. Pas des connaissances au sens de, si vous lisez Platon. Alors, Platon, il en donnait une définition des connaissances. Il disait, ce sont des croyances vraies pourvues de raisons, ou justifiées, comme on dirait maintenant. C'est vrai, finalement, pour connaître quelque chose, il faut d'abord y croire. Ça serait bizarre de dire, je connais quelque chose, mais j'y crois pas. Il faut que ça soit vrai, évidemment. On ne peut pas connaître quelque chose si c'est faux. Et puis, il faut qu'on ait des bonnes raisons en plus de croire ça. Il faut que ça soit justifié, qu'on ait des preuves, en quelque sorte. Et c'est une définition qui a duré assez longtemps, jusqu'à très récemment, où ça a été plus ou moins remis en question. Du coup, il y a beaucoup de débats autour de qu'est-ce que c'est que la connaissance. Mais je ne voudrais pas vous parler de ça, je voudrais vous parler des connaissances scientifiques. Ces connaissances qui sont produites par, justement, les champs, dont je vais un petit peu parler après, et qui, pour moi, sont tout simplement tout ce qui a été établi, tout ce qu'on a construit, à l'aide, évidemment, d'une démarche, dont je vais parler après, et que cette démarche a amené, avec un certain niveau de preuves, à juger comme faisant consensus parmi tout un corpus de ce qu'on appelle, de personnes qui font des sciences, ce qu'on appelle des scientifiques. C'est ce qu'on pourrait appeler, et j'en parlerai la semaine prochaine, le plus haut niveau de preuves. Si vous voulez, tout ce qu'on sait en relativité générale, on le sait, parce que dans le champ scientifique, les physiciens relativistes sont d'accord pour dire qu'on sait un certain nombre de choses sur la relativité générale. Mais c'est la même chose en biologie, en sociologie, en éthiologie, en tout ce que vous voulez. Il y a des champs comme ça dans lesquels on a un certain nombre de preuves qui nous amènent à savoir, à avoir un corpus de connaissances. Ces connaissances-là, elles ont une propriété majeure qui la distingue de tout ce qu'on a dans d'autres domaines que les sciences. Elles sont potentiellement remises en question. On peut les remettre en question. Elles sont questionnables. Si vous arrivez avec une connaissance scientifique et qu'il y a quelqu'un qui vous dit si ceci est sûr et ne changera jamais, je pense qu'on est plutôt dans le dogme que dans le processus de connaissances scientifiques. C'est bien une différence en fait avec ce qu'on pourrait appeler comme croyance, acte de foi. Un acte de foi, par définition, déjà, il ne se raisonne pas et puis rarement il se remet en question. Donc le processus qui va amener à construire ces connaissances scientifiques, il a pour vertu justement d'amener à ce que ces connaissances soient, si demain vous arrivez avec de bonnes preuves, on peut les remettre en question. Donc première chose, on peut comprendre les sciences comme tout ce qu'on sait dans n'importe quel domaine. Le deuxième sens que je voudrais vous donner, c'est qu'évidemment, ces connaissances scientifiques, elles sont bâties par des gens, par des personnes. Ça peut être vous, je ne sais pas, il y a peut-être des chercheurs dans la salle qui ont participé à l'accumulation lente de toutes ces connaissances scientifiques. Alors souvent, quand on débattait avec des gens, j'entendais souvent dire « En fait, moi, je rejette la science parce que tu vois bien, les scientifiques, c'est des tricheurs, ils sont payés, ils sont aux mains des industriels. Comment on peut leur faire confiance en fait ? » Eh bien du coup, ce n'est pas la même chose de parler des connaissances scientifiques et de ceux qui bâtissent ces connaissances scientifiques. Parce qu'autant vous le dire tout de suite, les scientifiques, ce sont des gens comme vous et moi. Ils se trompent. Et parfois, ils se trompent et puis ils trichent. Et évidemment que le processus de régulation qui a été instauré par ce qu'on appelle le processus de publication scientifique a au moins une vertu. C'est celui d'essayer de faire en sorte que ces erreurs ou ces fraudes, par le filtre en fait des relectures et le fait que tout le monde consulte les articles de tout le monde pour voir finalement si ça tient la route, amènent à ce que ce tamis, ce filtre, au final arrive à enlever tous les écueils et toutes les fraudes qui auraient pu être commises. Parfois, ça prend énormément de temps. Mais ce n'est pas la même chose de critiquer les connaissances et les scientifiques qui produisent ça. Le troisième sens que je voudrais vous donner, c'est celui souvent qu'on donne actuellement dans les débats quand vous entendez parler de nucléaire, de réchauffement climatique ou d'OGM ou de glyphosate. C'est la technologie. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces connaissances-là ? Quel est le choix qu'on fait tous ensemble parce que ce sont des choix collectifs et politiques de la manière dont on va instrumentaliser ces connaissances scientifiques ? Les nanoparticules, qu'est-ce qu'on en fait ? Les OGM, qu'est-ce qu'on en fait ? L'ADN, qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai envie de faire la dichotomie suivante. Ma question qui va suivre, elle est ridicule. En fait, elle est absurde. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ADN ? Cette question, en fait, elle ne veut rien dire. Vous n'allez pas être pour ou contre l'ADN. Vous n'allez pas être pour ou contre la gravitation, même si parfois, ça fait tomber les gens et qu'ils meurent. Par contre, si je vous dis, est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation des OGM dans, je ne sais pas moi, la culture de certaines plantes ou de certains animaux ? Alors là, vous voyez qu'on change de registre. J'en parlerai un petit peu à la fin. Cette techno-science, c'est souvent qu'on confond avec les connaissances scientifiques. Vous savez, c'est l'analogie suivante. Moi, je construis l'arme à feu, mais ce n'est pas moi qui décide de ce qu'on va en faire, en fait. La fission nucléaire, ça a amené à plein de choses. La bombe atomique ou les centrales nucléaires qui produisent de l'énergie électrique. Mais ça, ce sont des choix politiques, en fait, dans lesquels on peut participer, nous. Il y a un seul souci, c'est que quand je vous ai parlé de la communauté scientifique, évidemment que si vous êtes chercheur dans un certain domaine, est-ce que c'est vous qui déterminez le champ dans lequel vous allez apporter votre expertise ? Quand vous êtes doctorant, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous arrivez avec un sujet de recherche et puis on vous dit, oui, c'est bien, mais peut-être qu'il vaudrait mieux que tu ailles là-dessus, on a des sous pour faire ça. Tu réponds à un appel d'offres de l'Union européenne, un appel d'offres de l'ANR, un appel d'offres de... d'ici, de là. Et en fait, l'argent qui est donné va orienter les recherches dans telle ou telle direction. Vous le savez peut-être, la recherche fondamentale maintenant est un petit peu délaissée au profit de recherches beaucoup plus pragmatiques qui doivent donner des résultats assez rapidement. Et ça, ce sont des contraintes qui pèsent sur les scientifiques et qui, évidemment, jouent sur quoi ? Dites-vous bien une chose, si vous êtes directeur de laboratoire et qu'on vous fait un gros chèque pour chercher dans tel domaine, il va falloir avoir les épaules assez solides pour refuser peut-être un certain nombre de choses qui sont liées à ce financement-là. Parce que de là, on découle un certain nombre de postes que vous allez pouvoir avoir à votre disposition, un certain nombre de matériel que vous allez pouvoir acheter qui va vous permettre de faire un certain nombre de recherches, peut-être dans un autre domaine qui vous intéresse un peu plus. Évidemment que tout ceci contraint les scientifiques et peut-être parfois aussi n'ont pas les résultats. Ça peut arriver. Vous savez bien qu'il y a des cas de fraude et de manipulation dans lesquels les intérêts financiers vont en jouer. Mais peut-être aussi ça va ne pas jouer. Peut-être qu'en fait tous ces problèmes financiers ne jouent pas du tout. Peut-être qu'en fait les scientifiques arrivent à être indépendants de toute cette manne financière. Je n'en suis pas vraiment certain. Du coup, c'est un problème en fait, cette technoscience et cette technopolitique qu'on a là. Toutes ces connaissances scientifiques qui peuvent être malmenées, voire même orientées, donc un champ disciplinaire dans une direction donnée. Mais ce n'est pas de tous ces sens-là dont je voudrais continuer à parler. C'est un sens dont j'ai donné le mot tout à l'heure. C'est celui de démarche. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de produire des connaissances scientifiques justement en ce qu'on appelle des sciences ? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de faire ça ? Et puis c'est quoi cette démarche ? Et puis est-ce qu'il n'y a qu'une démarche ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Quand même, ce n'est pas la même chose d'étudier la population de la France et puis les électrons. Ce n'est pas la même chose de savoir comment fonctionnent les trous noirs et puis une cellule du corps humain. Donc il doit bien y avoir des démarches différentes. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement des démarches différentes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui unit toutes ces pratiques qui amènent à des connaissances scientifiques ? Tout à l'heure, j'ai parlé d'attendu cognitif. Qu'est-ce qui fait que tous les chercheurs, si vous les réunissez tous au même endroit, ils vont forcément tous se mettre d'accord sur un certain nombre de points ? Alors, ce n'est pas moi qui les ai identifiés. Je vous présenterai un ouvrage tout à l'heure d'un collègue qui s'appelle Guillaume Lecointre. C'est un systématicien qui travaille au muséum d'histoire naturelle. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Il vulgarise beaucoup, notamment l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude de la science, comment elle se construit, quelles sont les méthodologies, justement, à l'œuvre dans tout ça. Et justement, dans mon parcours personnel, Guillaume Lecointre, ça a été une révélation. C'était quelqu'un qui était capable de m'expliquer avec des mots simples, justement, qu'est-ce qui fondait les sciences en tant que démarche et qu'est-ce qui pouvait les distinguer peut-être. Vous voyez, je suis toujours dans ma quête de savoir la distinction avec les pseudosciences. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre les deux ? Alors, du coup, il a posé plusieurs attendus cognitifs. Je vais vous en donner quelques-uns qui vont vous paraître évidents. Ou pas. Le premier, vous avez parlé, je crois, d'études de la réalité. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Vous ne pouvez pas faire des sciences si vous ne considérez pas que le monde autour de vous, il existe. C'est tout bête. Un réalisme naïf. Le monde existe en dehors de moi et il est à peu près le même pour tout le monde. Bon, sauf ceux qui délirent un peu, mais il est à peu près le monde. Il est le même pour tout le monde. La gravitation, ça fonctionne à peu près la même manière pour tout le monde. Même le monde en lui-même, en fait. Il existe indépendamment de moi et bien avant que j'aie existé. Alors, peut-être qu'il y a des philosophes qui me diront « Oui, mais en fait, est-ce que tu peux me démontrer ça ? » Je veux dire non. Je ne peux pas vous prouver que le monde existe en dehors de moi. Peut-être que je rêve en fait tout le temps. Vous n'êtes rien en fait. Voilà. Le solipsisme, qui est cette attitude un petit peu radicale de nier l'existence en dehors du moi, du soi, est-ce qu'elle est pertinente ? En fait, si vous acceptez le solipsisme, si vous acceptez en fait que peut-être rien n'existe, laissez tomber, vous ne pourrez jamais faire de science. Donc finalement, on part d'un postulat qui est indémontrable. Le monde autour de moi existe et il est à peu près le même pour tout le monde. Première chose. Je ne sais pas, tiens, j'ai envie de vous citer ça. Peut-être que vous avez entendu parler d'un sociologue des sciences assez connu en France qui s'appelle Bruno Latour. Et Bruno Latour, il avait des discours un petit peu particuliers sur justement le fonctionnement des sciences. Et Guillaume Lecointre, il n'y a pas que lui, mais il l'avait épinglé à un moment donné pour un texte qu'il avait écrit sur le bacille de Koch et Ramsès II. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Les scientifiques avaient découvert que Ramsès II était mort parce qu'en fait, il avait contracté la tuberculose et que donc finalement, il avait le bacille de Koch dans son corps et que donc, on l'avait détecté. Et Bruno Latour écrit ceci. Je vous lis un petit texte. Où se trouvaient donc les objets avant que les savants ne les découvrent ? Si l'on diagnostique au Val-de-Grâce que Ramsès est mort de la tuberculose, comment a-t-il pu décéder d'un bacille découvert par Robert Koch en 1882 ? Comment de son vivant pouvait-il boire de la bière fermentée par une levure que Pasteur ne mit en évidence que vers le milieu du 19e siècle ? Avant Koch, le bacille n'a pas de réelle existence. Je cite. Avant Pasteur, la bière ne fermente pas encore grâce à Saccharomyces cerevisiae. Pardon pour le latin. Dans cette hypothèse, les chercheurs ne se contentent pas de découvrir. Ils produisent, ils fabriquent, ils construisent. L'histoire inscrit sa marque sur les objets des sciences et pas sur les seules idées de ceux qui les découvrent. Affirmer sans autre forme de procès que Pharaon est mort de la tuberculose revient à commettre le péché cardinal de l'historien, celui de l'anachronisme. Je fais le pari que le bacille de Koch existait bien avant que je naisse, bien avant que Pasteur ou Koch naisse. Et que ce n'est pas parce que je dis que moi, Denis Carotti, Ramsès II, est mort du bacille de Koch, je fais un anachronisme. Si les Égyptiens avaient fait ça, oui certainement, parce qu'ils ne connaissaient pas son existence. Mais nous, on peut en parler en ces termes-là. Nier cela, est-ce que ce n'est pas nier en fait qu'il existe une réalité indépendante de nous et qui ne dépend pas simplement de construction propre à une certaine époque ou à un certain milieu culturel occidental ? Non, je ne crois pas en fait. Donc vous voyez, le premier attendu, il est peut-être simple, mais c'est important de le poser. Le deuxième, je vais aller assez vite dessus. En principe, les scientifiques sont sceptiques quand ils attaquent un sujet de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'ils sont sceptiques ? Ça veut dire que si vous partez avec des idées dogmatiques arrêtées, c'est-à-dire qu'elles ne bougeront jamais, ne faites pas de science en fait. Il faut que vous soyez honnête intellectuellement avec la question que vous vous posez. Cette question, vous vous la posez, cette problématique, vous la posez sur la table. Vous avez déjà bien entendu en tête des idées. Vous savez peut-être les réponses que vous allez trouver. Mais confronté au réel, si ces hypothèses ne tiennent pas, évidemment qu'un chercheur peut tricher, évidemment qu'il peut frauduler. Mais ce qui va se passer avec ce tamis dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que certainement, d'autres scientifiques qui vont essayer de refaire la même chose ne vont pas arriver aux mêmes conclusions. Et on rejettera en fait les résultats de cette personne isolée. Évidemment, si tout le monde trouve la même chose, alors on va commencer à construire ce savoir scientifique, petit à petit. Donc on part avec un scepticisme initial sur les faits. Et c'est quand même la base en fait. Je répète, sinon vous êtes dans le dogmatisme. Le troisième attendu cognitif, il est encore plus simple. C'est que vous ne ferez pas de science si vous n'êtes pas un minimum rationnel. Je définis rationnel. Ça veut dire que vous souscrivez aux lois de la logique, aux règles de la logique. Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Vous ne pouvez pas faire une démonstration qui va faire des entorses à la logique. Vous allez vous faire dégager, tout simplement. Votre papier ne va jamais être publié et ça ne tiendra pas la route. Et puis aussi, il y a une deuxième chose dans la rationalité. C'est la parcimonie. Alors, je voudrais en dire un mot parce que c'est un outil qu'on utilise souvent en pensée critique. Je vous en dis juste un mot. On prétend que les théories scientifiques, elles ont cette vertu d'être parcimonieuses en hypothèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, tel que je l'ai compris. Ce principe de parcimonie, on le doit historiquement sans doute à Aristote, mais il a été vulgarisé, en tout cas repris par Guillaume d'Aucame, un moine franciscain du XIIIe-XIVe siècle. Il disait la chose suivante en latin, dont je ne me rappelle plus, donc je vais vous la faire en français. Il est inutile de multiplier les hypothèses au-delà du nécessaire. Je vous la fais rapide. Si je vais aux toilettes et que je reviens et que mon verre est vide, je fais l'hypothèse que l'un d'entre vous l'a bu. Évidemment, je pourrais peut-être faire l'hypothèse que des extraterrestres sont venus et qu'ils ont téléporté, aspiré l'eau et vous ne l'avez pas vu. Je peux peut-être dire que l'eau est passée dans une dimension inconnue parce qu'en fait, il y a eu un vortex à ce moment-là et qu'elle s'est dilapidée. Peut-être qu'elle a traversé le verre par effet quantique, elle s'est répandue en énergie partout, elle a disparu. Je vais faire l'hypothèse la plus parcimonieuse, je vais accepter l'hypothèse la plus parcimonieuse et que l'un d'entre vous l'a bu. Ou peut-être qu'en fait, quelqu'un l'a fait tomber ou qu'il l'a remplacé en fait. Je ne sais pas si c'est la meilleure, je ne sais pas si c'est la vérité, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si en science, on se permet d'accepter toutes les hypothèses pour essayer d'expliquer quelque chose, alors on va se perdre dans les méandres de n'importe quelle supposition qu'on va nous apporter. Je vous parlais au début de zététiques et de phénomènes étranges et paranormaux. Combien de personnes viennent en fait avec des hypothèses pour expliquer un certain nombre de phénomènes ? Alors je vous donne un exemple, je ne sais pas, il y a une personne qui se met un petit cure-dent posé sur une gomme et puis elle installe une petite pyramide pliée en papier et puis elle met ses mains autour et puis elle observe que le papier tourne tout seul. Elle fait l'hypothèse en fait que c'est sa force mentale, en quelque sorte télékinésique, qui a pu faire bouger le papier. Pourquoi pas ? Mais le scientifique que je suis ou qu'on devrait être à ce moment-là devrait dire écoute, de manière parcimonieuse, je vais d'abord privilégier l'hypothèse un peu moins coûteuse pour l'instant parce que jusqu'à preuve du contraire, pas de preuve de la télékinésie. Je vais privilégier l'hypothèse qu'en fait, tout simplement, c'est peut-être la chaleur de vos mains qui a créé un mouvement d'air grâce à la convection. Peut-être que vous avez soufflé dessus sans faire exprès, peut-être qu'il y a eu un courant d'air. Et on va d'abord tester ces hypothèses-là avant d'aller chercher d'autres hypothèses. On va essayer d'évacuer toutes celles qui pourraient expliquer de manière beaucoup plus simple ou parcimonieuse ce que vous avez observé. Et c'est un petit peu ça le processus des sciences. En général, on privilégie les théories les plus parcimonieuses. Alors voilà, j'en ai presque terminé. Il en reste un qui me semble fondamental. Et là, je vais dire un gros mot. Alors, ne sautez pas au plafond. Si vous voulez faire des sciences, vous devez souscrire au matérialisme méthodologique. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous parler de Karl Marx. Je ne vous parle pas de matérialisme, d'accord, on va dire ontologique. Je vous parle de matérialisme en méthode. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot ? Alors, si vous me le permettez, je vais lire un deuxième petit extrait, un peu plus long celui-là, qui je pense arrive à faire saisir toute la subtilité de ce truc-là. D'abord, je vous le résume. Qu'est-ce que ça veut dire le matérialisme méthodologique ? Vous ne pouvez pas faire de sciences si vous posez que vous pouvez tout étudier n'importe comment. Alors, je vais essayer de reformuler à l'envers. On ne sait pas étudier, en science, des entités, des objets, des phénomènes avec lesquels on n'a aucun moyen d'interagir, qui ne sont pas mesurables, testables, palpables. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je vais essayer de vous le faire sentir avec cette anecdote. C'est un texte qui est écrit par Karl Sagan, astrophysicien, auteur de science-fiction, que vous connaissez sûrement. Et il a écrit ça dans un livre qui s'appelle The Dragon-Hunted World. et ça s'appelle tout simplement Un dragon crachant du feu vit dans mon garage. Alors, d'habitude, je le raconte, mais là, je le lis comme ça, je suis honnête. Un dragon crachant du feu vit dans mon garage. Supposez que je vous affirme cela sérieusement. Vous voudriez certainement le vérifier, le voir de vos propres yeux. Il y a eu d'innombrables histoires de dragons à travers les siècles, mais jamais de preuves. Quelle opportunité ! Montrez-le-moi, dites-vous, montrez-le-moi ce dragon. Alors, je vous amène à mon garage. Vous regardez l'intérieur, vous voyez une échelle, des pots de peinture vides, un vieux tricycle, mais pas de dragon. Où est le dragon, dites-vous ? Ah ben, il est là, il est là. Et je réponds en remuant vaguement le bras. Mais j'ai oublié de préciser qu'il était invisible. Ah, ok. Alors, vous me proposez de répandre de la farine sur le sol du garage pour avoir des empreintes du dragon. Bonne idée, dis-je. Ah oui, mais non, en fait non. Et il flotte dans les airs, donc c'est pas possible. Il touchera jamais le sol. Bon, alors, on va utiliser un capteur infrarouge pour détecter le feu invisible. C'est une bonne idée, mais en fait non. Le feu invisible ne dégage aucune chaleur, donc ça marchera pas. Ah, bon, et ainsi de suite. Ah, pourquoi ne pas utiliser du spray, un spray de peinture pour le rendre visible ? Ah, bonne idée ! Ah non, ça marchera pas, le dragon est immatériel. La peinture n'y adhérera jamais. Pour chaque test que vous proposez, je trouve une manière d'expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas. Maintenant, je vous pose la question. Quelle différence y a-t-il entre un dragon flottant dans les airs dans mon garage, invisible et immatériel, indétectable, crachant du feu sans chaleur, et pas de dragon du tout ? Alors, je ne sais pas si cette histoire, elle est assez puissante en fait. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, mettez-vous dans la peau du scientifique, vous êtes sceptique, on vous raconte une histoire de dragon, normalement vous n'y adhérez pas tout de suite, vous êtes donc un peu sceptique dans le sens, ok, je ne vais pas croire tout ce qu'on me raconte, je vais aller vérifier. Et vous voulez tout simplement des preuves en fait. Mais à chaque fois que vous demandez des preuves, il est impossible de faire quelque chose sur ce dragon, d'interagir, de le voir, de le palper, je ne vous parle même pas d'un instrument de mesure qui serait un détecteur infrarouge, même de le toucher, de l'attraper, de le sentir, de n'importe quel sens en fait qui permettrait de l'appréhender de manière collective. Et c'est ça que dit en fait Sagan. Il dit, mais du coup, il n'y a aucune différence entre un dragon et pas de dragon pour moi en tant que scientifique. Vous, vous pouvez y croire. Mais moi, si j'ai envie de l'étudier dans la communauté des gens, dont le but c'est d'étudier le réel et les choses qui sont là, comment je fais pour l'étudier ? Et ce que dit le matérialisme méthodologique, ce n'est pas du tout de refuter l'idée qu'en fait, il y a des choses qui n'existent pas. Pardon, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne verra jamais ou qui pourraient peut-être un jour arriver. Non, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de dire, c'est très humble en fait comme manière de dire les choses. Ça serait de dire, je ne sais pas quoi faire de votre dragon. Donc, en fait, ça ne rentre pas dans mon champ d'études. Donnez-moi un moyen d'interagir avec et à ce moment-là, on va y arriver. Je vous donne un exemple rencontré dans ma pratique d'enquête sur les phénomènes étranges et paranormaux pour vous montrer à quel point c'est humble. Il y a des personnes, peut-être que vous en connaissez, qui prétendent être capables de détecter l'énergie émise par le corps humain. Il y a certains qui accusent les scientifiques qu'on est de dire en fait, non, mais vous, on vous connaît, vous n'allez jamais accepter ce genre de choses-là parce que ce n'est pas matériel, ce n'est pas de l'énergie telle que vous la définissez. Ce n'est pas vrai. On va l'accepter, cette hypothèse. Enfin, on va apprendre avec un peu de recul, mais on demande une chose. Est-ce qu'il y a un moyen d'évaluer s'il y a de l'énergie ou s'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir s'il y en a ou pas ? Parce que sinon, s'il n'y a aucun moyen de savoir ça, moi, je peux prétendre que ce verre d'eau a un paquet d'énergie. Débrouillez-vous. Non, il n'y a aucun moyen de savoir s'il y a de l'énergie, mais je vous assure qu'il y a de l'énergie. Eh bien, ça, le scientifique, il ne sait pas faire s'il n'y a aucun moyen d'interagir avec ça. Alors, finalement, c'est une posture assez humble et c'est vraiment à la base, je crois, de beaucoup de pratiques. Vous allez me dire, alors, en histoire, en sociologie, est-ce qu'on est matérialisme en méthode ? Mais bien sûr. Bien sûr qu'on est matérialisme en méthode. On ne va pas postuler des entités immatérielles avec lesquelles on ne pourrait jamais interagir. Sinon, on est dans la métaphysique. Je n'ai pas envie de dire pseudo-science, mais en tout cas, on est dans des registres qui ne font pas appel à ce qu'on sait faire en science. Donc, on va le laisser de côté et on va laisser d'autres personnes en discuter. Ça va ? Je ne vous perds pas, le dragon ? Le dragon de Carl Sagan, je vous assure, c'est une histoire assez sympa et je crois que ça fait bien réaliser ça. C'est une posture assez humble, donc j'insiste. Alors, je voudrais passer au troisième point. C'est ma rencontre avec la réfutabilité. Alors, ça, je pense que quand même, vous en avez déjà entendu parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'aventurerait à essayer de dire qu'est-ce qu'il comprend de cette histoire de réfutabilité ? Évidemment, si ça vous réveille en vous des souvenirs. Karl Popper, réfutabilité, falsifiabilité en anglais plutôt. Est-ce qu'il y en a pour qui ça parle en fait ? Et si oui, est-ce qu'ils veulent en dire un mot ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Parce que je vous assure, moi, quand je suis rentré dans ce milieu-là, on m'a dit Denis, il faut que tu lises Karl Popper, tu vas lire la réfutabilité, tu vas comprendre et tu verras, tu auras ta baguette pour dire ça, pseudo-science, ça, science. C'est parfait. Tac, tac, tac. Et on fait des trucs comme ça. Est-ce que ça vous parle ? Le seul truc que j'ai retenu de Karl Popper, enfin, je n'ai pas lu, mais c'est qu'apparemment, il condamnait comme non-scientifique les théories de Freud et de Marx parce que justement, il n'arrivait pas à les réfuter. Parce qu'il arrivait, parce que dans les théories, il y avait... Parce qu'il dit, ce sont des constructions conceptuelles parfaites, d'un certain point de vue, et qui sont inattaquables. Et donc, il considère donc qu'elles sont fausses. Alors, il ne considère pas qu'elles sont fausses. Il dit que du coup, elles ne rentrent pas dans le jeu des sciences. Alors, je continue mon histoire de dragon. Ce que je vous ai raconté avec le dragon, c'est de dire, si vous voulez travailler en science avec des objets, des phénomènes, il faut que vous puissiez tout simplement interagir avec eux. Voilà, je résume ça comme ça. Première chose, il faut qu'ils soient testables. Mais c'est bien beau de tester quelque chose. Mais il faut que, si vous posez une théorie, et c'est un petit peu ce que dit Popper, il faut qu'elle ait la possibilité en soi d'être fausse. Alors, pourquoi il dit ça ? Je ne vais pas vous faire l'histoire de tout ça parce que c'est un peu long. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cet outil, il est pertinent et quelles sont ses limites. Vous allez voir. Imaginez que, et je suis désolé de prendre l'exemple, mais monsieur l'a pris, alors je continue. Imaginez que vous aillez voir un psychanalyste ou un thérapeute pour ne pas stigmatiser une discipline particulière. C'est un exemple fictif. Vous allez voir un thérapeute et vous arrivez parce que vous avez des problèmes au niveau sexuel avec votre compagnie. C'est un cas fictif. Et donc, vous allez le voir et puis vous expliquez la situation et il fait un diagnostic. Ce diagnostic pose que vous avez malheureusement dû souffrir dans votre enfance d'abus sexuels graves. Première possibilité. Vous vous en souvenez et effectivement, c'est quelque chose qui vous est arrivé. Si c'est le cas, vous allez répondre au thérapeute que oui, effectivement, vous avez raison, vous avez bien vu, votre échafaudage théorique est bon, mon symptôme, mais s'explique bien par ce que vous avez dit. Et qu'adviendrait-il si vous dites en fait, non, je ne m'en souviens pas du tout ? Eh bien, le thérapeute peut sortir de son arsenal une réponse toute faite. C'est parce que vous avez refoulé. Alors, regardez la subtilité. Si vous dites oui, vous avez raison, j'ai bien été abusé. La théorie fonctionne et elle est corroborée. Si vous dites non, je ne m'en souviens pas, eh bien, la théorie, elle est encore corroborée. Et ce que dit Popper, en fait, c'est qu'il dit il y a un problème là. C'est que s'il n'y a aucun moyen pour cette théorie-là, cet échafaudage-là, qu'on puisse le mettre en échec, qu'il puisse être mis en défaut par une quelconque expérience, preuve, argument, alors, à quoi bon, je vais le résumer comme ça, à quoi bon rentrer dans le jeu scientifique si à chaque fois que vous dites quelque chose, vous avez toujours raison. Vous savez, on pourrait identifier ça à quelqu'un qui a un peu de mauvaise foi en quelque sorte. C'est celui qui, à chaque fois que vous apportez des arguments, trouve toujours une manière de s'en sortir. Eh bien, quelqu'un qui ferait ça en science, qui aurait une théorie qui s'extrait de toute possibilité d'être fausse, et qu'est-ce que vous voulez en faire dans le champ scientifique ? Alors, c'est un peu plus subtil que ça, évidemment. Je vais continuer avec l'exemple de l'astrologie dont j'ai pris au début. Est-ce que l'astrologie est irréfutable ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne propose aucun moyen d'être testée ? Eh bien, figurez-vous que oui. Ça veut dire que si, dans ma définition de la science que je cherchais au début, je mets ce qui est scientifique, c'est ce qui est possiblement réfutable, dont on pourra peut-être un jour montrer que c'est faux, qui fait des prédictions qu'on va pouvoir tester et peut-être invalider. Et ce qui est pseudo-scientifique, c'est ce qui n'est jamais réfutable, donc qui est soumis à aucune critique, eh bien, je peux vous dire que l'astrologie, j'ai la classe dans le champ des sciences. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas d'astrologues qui peuvent faire, grâce à leur thème astral, un certain nombre de prédictions, prédictions qu'on peut tester à grande échelle pour voir si jamais ça correspond à ce qu'ils ont dit. Je vous la fais courte, tous les tests qui ont été menés jusqu'à présent réfutent ce genre de prédiction des astrologues. Donc, on est dans le cas de non pas de, si j'en reste là, non pas de pseudo-sciences, mais de sciences fausses, ou finalement d'erreurs en quelque sorte qui ont été commises par des gens qui prétendaient, en regardant les astres et la position des astres, en inférer, je ne sais pas, les comportements humains ou l'avenir en fait qui pouvaient advenir sur Terre. Mais ce n'est pas la même chose en fait que de dire que ces choses-là sont pseudo-scientifiques. Je ne sais pas ce qui, depuis tout à l'heure, j'utilise le mot, mais vous mettez quoi derrière pseudo-scientifique ? Si vous dites à un astrologue que vous connaissez que c'est un pseudo-astrologue ou un pseudo-scientifique ou si vous me dites que je suis un pseudo-prof, je vais mal le prendre en fait, je crois. Pourquoi ? Parce que pseudo, ça a une connotation qui est à mon avis à peu près la même pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans pseudo ? La racine, c'est le mensonge. Donc il y a ce côté, non seulement je peux me tromper, mais en plus je persiste quand on me montre que j'ai tort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis sûr que vous vous en rappelez, d'Élisabeth Tessier. Vous vous rappelez d'Élisabeth Tessier ? C'est l'astrologue de François Mitterrand et puis qui passait à la télé, qui a fait plein de choses. Élisabeth Tessier qui a fait une thèse en sociologie. Eh oui, avec un certain Maffé Soli. Quand elle a passé sa thèse, en tout cas, quand on a essayé d'expliciter tout ce qu'elle avait fait, des preuves qui montraient que l'astrologie fonctionnait, on n'en avait pas tant que ça, mais on n'en avait aucune en réalité. Pourtant, elle persistait dans l'idée que l'astrologie était scientifique. Et il me semble que là, on peut caractériser qu'il y a une sorte de persistance pas vraiment raisonnable à continuer à adhérer à quelque chose alors que c'est faux. Il y a plein d'histoires comme ça dans l'histoire des sciences qui pourraient ressembler à l'astrologie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des rayons N. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y en a qui connaissent cette histoire ? Vous avez entendu parler ? C'est une formidable histoire en fait. Eh oui. Ce n'est pas du tout, on n'est pas dans l'astrologie, on n'a rien dans tout ça. On est au début du XXe siècle. Un certain René Blondelot qui vit à Nancy va découvrir, alors qu'on est en plein moment où il y a le boom des rayons X, de la radioactivité, on découvre plein de choses. Et René Blondelot qui est un physicien français extrêmement réputé dans la communauté scientifique, découvre ce qu'il va appeler des rayons N en l'honneur de sa ville Nancy. Comment il découvre ça ? Il est dans son laboratoire, il fait des expériences avec un prisme, une matière fluorescente, il est dans le noir. Il observe aussi une petite étincelle qui va fluctuer d'intensité lorsque il prétend que certains matériaux dégagent des rayons N. Et il observe ça. Il publie. Il publie dans des revues. Des collègues à lui reprennent ses expériences, corroborent ce qu'il obtient. Pendant quasiment un an et demi, on a une soixantaine de publications scientifiques qui attestent de l'existence des rayons N. Sauf que bizarrement, c'est localisé que dans la région de Nancy où il a une certaine influence. Un américain, Robert Wood, va essayer de refaire ça de manière indépendante. Il communique avec Blondelot. Il lui demande des précisions sur la manière de réaliser l'expérience. Peut-être qu'il n'est pas assez bon pour y arriver. Il n'arrive jamais à observer les rayons N. Ça lui met un doute. Il se décide de se déplacer jusqu'à Nancy. Il arrive dans le laboratoire et dans le laboratoire de Blondelot, il comprend une chose, mais presque de base, en fait, que Blondelot ne faisait pas. Blondelot savait pertinemment quand il devait observer ou pas ses rayons N. En gros, imaginez une boîte qui ouvre et qui ferme l'émission des rayons. Il sait quand il ouvre la boîte, il sait ce qu'il doit observer. Quand il ferme la boîte, il sait qu'il n'observe plus rien. Robert Wood va enquêter un petit peu sans le dire. Il va tout simplement manipuler des objets dans l'expérience, on est dans le noir, et il va s'apercevoir que Blondelot, lorsqu'il croit qu'il y a des rayons, observe des rayons, même si en réalité la boîte est fermée. Et il fait l'inverse, il s'amuse avec Blondelot. Il va publier un article dans la revue Nature, déjà à l'époque, où il va expliquer cette... Il ne va pas parler de fraude, en fait. Il va parler tout simplement d'une erreur scientifique. Pourtant, Blondelot va s'obstiner. On est en 1902, 1903, 1904, il va être d'une certaine manière la risée de la communauté scientifique pour avoir découvert quelque chose qui n'était pas là. Est-ce que pour autant, les rayons N et ce qu'a fait Blondelot étaient pseudo-scientifiques ? Il était assez convaincu, en fait, de ce qu'il faisait Blondelot. C'est juste que sa méthodologie n'était pas suffisamment bonne pour arriver à, justement, disséquer s'il y avait ou pas des rayons N. Alors, astrologie, homéopathie, pour ne parler que de ça en ce moment, vous en connaissez peut-être encore des champs comme ça qu'on pourrait nommer pseudo-scientifiques. Mais vous vous rendez compte si vous dites pseudo. Vous voyez, ça aussi, c'est une des choses que j'ai plus ou moins appris en me confrontant à des gens. C'est-à-dire, si je viens voir quelqu'un et je discute avec lui en disant « Ah, toi, tu adhères à l'homéopathie, c'est bien, c'est pseudo-scientifique. » Vous êtes sûr que le débat, il est fini. Il est fini parce que déjà, vous caricaturez la personne, vous prétendez qu'elle ment, vous prétendez qu'elle n'est pas de bonne foi. Elle peut se tromper, tout simplement. Et vous aussi, vous pouvez vous tromper. Donc, le mot pseudo-science, déjà, je l'ai évacué de mon vocabulaire, je m'en sers en introduction pour parler, pour essayer de catégoriser. Et c'est vrai que je préfère parler plutôt de pseudo-scientifique plutôt que de pseudo-science. Qu'est-ce que c'est qu'une pseudo-science ? Elle ne vit pas toute seule. Il y a bien des gens, en fait, qui la font vivre, qui continuent à écrire des papiers dessus. C'est ces gens-là, en fait, qui, obstinément, au-delà des preuves, en fait, qu'on leur apporte, continuent à s'obstiner dans leur pratique. Alors, cette histoire de réfutabilité, pourquoi, elle est quand même intéressante. Je vais essayer de la résumer comme ça, mais c'est un marqueur quand même assez fort. Si vous êtes confronté à quelqu'un, je répète, ou à une théorie, si on est dans le champ des sciences, qui n'offre aucune possibilité, peut-être, d'être fausse, alors, faites gaffe. Ça ne semble pas bon. C'est comme ça que j'utilise, en fait, ce critère maintenant, non pas dans le champ des sciences, en fait, je n'en ai rien à faire, mais plutôt dans le champ de la vie de tous les jours. Quand je discute avec quelqu'un, j'essaye de le faire en disant, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, je suis prêt à changer d'avis si vous m'apportez de bons arguments, mais alors, et vous, est-ce que vous êtes prêt à changer d'avis ? Si la personne en face vous dit non, je pense que vous feriez mieux de passer votre chemin. C'est-à-dire que vous pourriez dire tout ce que vous voulez. Ça me fait penser au débat, vous voyez, entre hommes et femmes politiques à la télé. Vous voyez, on ne voit jamais à la fin du débat la personne qui fait bravo, on est convaincu, j'ai changé d'avis grâce à vos arguments. Je change de parti. Ça n'arrête jamais. Mais ça pose, pardon ? Manuel Valls, qui ne le fait pas mal. Manuel. Alors, ce n'est peut-être pas à cause des arguments. Oui, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas quelles sont vos convictions politiques. Maintenant, je vais un petit peu sortir du champ des sciences pour terminer sur le périmètre et les limites, mais vos idéologies politiques, vous les avez depuis un certain temps. Est-ce qu'elles changent ? Est-ce qu'elles ne changent pas ? Est-ce qu'elles sont susceptibles d'être changeantes ? Est-ce qu'il existe une possibilité que ce que vous pensez puisse être faux ? Ce que dit Popper, ce n'est pas autre chose en fait, d'une certaine manière. Vous devez pouvoir produire avec votre idéologie des prédictions qui peuvent être testables, mais c'est très bien si elles sont corroborées, mais on apprendra beaucoup plus si elles sont réfutées parce qu'on sait qu'on pourra les jeter à la poubelle. C'est un petit peu ce qu'on nous sert pour le communisme d'une certaine manière. Regardez, on a fait l'expérience, URSS, paf, on a tenté l'expérience, ça n'a pas marché. Eh bien, on peut passer notre chemin. Est-ce que c'est bien valable en fait ? Est-ce que c'est valable en fait de se dire que parce qu'une expérience aurait pu apporter une contradiction de ce que vous pensez, vous devez jeter au placard tout ce que vous pensez ? Je pense que vous connaissez plus ou moins cette histoire qui dit que, histoire des sciences, qui raconte que la théorie de la gravitation de Newton a été supplantée, dépassée par la théorie d'Einstein et de la relativité. Est-ce que pour autant on enseigne encore la théorie de Newton à l'école ? Oui. Comment ça ? On enseigne une science fausse ? Mais non ! On n'enseigne pas une science fausse, on enseigne une science ou une théorie plus exactement qui dans un cadre donné fonctionne très bien. On a envoyé des hommes sur la Lune grâce à la théorie de Newton. Maintenant, si vous voulez avoir une description plus fine de la réalité, il faut prendre la relativité générale. La marche mieux. Je vais même rajouter une petite anecdote. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Neptune et de la découverte de Neptune ? C'est une formidable histoire qui permet de comprendre que cette histoire de réfléchissibilité ce n'est pas une baguette magique. On est en 1846 et après les calculs de Le Verrier, on va observer la présence d'une huitième planète qui est Neptune. On n'en connaissait que sept Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et en observant les positions d'Uranus, on s'aperçoit qu'elle ne suit pas exactement les trajectoires décrites par les équations de Kepler et de Newton. Problème, Le Verrier décide de faire l'hypothèse ad hoc, c'est-à-dire qu'il décide de dire non, on ne va pas jeter la théorie de Newton parce qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche dans notre système. Peut-être qu'on a oublié un paramètre, il y a peut-être une variable qu'on a mal réglée. Et si cette variable, c'était une huitième planète ? Il fait le calcul. Il calcule la masse de la planète, sa trajectoire, à quel endroit elle sera tel jour, on l'observe exactement à l'endroit où elle était. Vous imaginez la puissance de la théorie de Newton pour arriver à produire ça. Formidable. Génial. Là, on a corroboré la théorie de Newton. Elle n'a pas été réfutée. Quelques années plus tard, en fait, c'était à peu près au même moment, on s'aperçoit des mêmes problèmes pour la trajectoire de Mercure. La trajectoire de Mercure, en fait, dans son orbite, il y a quelque chose qui ne va pas. On observe que les phases ne se produisent pas même à l'endroit qui est prédit par la théorie de Newton. Qu'est-ce qu'on va faire ? Encore le verrier. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis ? Il y va. Il fait les calculs. Il fait, bien sûr, peut-être qu'il y a encore une planète entre la Terre et Mercure et que cette planète, elle perturbe l'orbite de Mercure. Et il y va, il fait les calculs. On observe. Il y en a un qui observe quelque chose. Ça ne marche pas. Un autre le fait. Bon, on n'observe pas cette foutue planète. Vous savez comment l'appeler cette planète, d'ailleurs ? Je ne sais pas si vous savez. C'est Vulcain. Cette fameuse planète, c'était Vulcain. Cette planète elle n'y est pas ? Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on avait, et l'histoire des sciences est intéressante, personne n'a rejeté la théorie de Newton à ce moment-là parce qu'on n'a pas observé Vulcain. Qu'est-ce qu'on a dit à votre avis ? Nos télescopes, ils ne sont peut-être pas assez fiables. Peut-être qu'on s'est planté dans les calculs. Bon, on va attendre, on verra bien. Eh bien, on attend. On a attendu la théorie de la relativité générale qui expliquait parfaitement la différence qu'on observait dans les phases de Mercure. Et c'est donc la relativité générale qui a augmenté les prédictions qu'on pouvait faire et même ce qu'on n'arrivait pas à expliquer avec la théorie de Newton. Mais vous voyez, sur cette histoire de réfutabilité, personne n'a rejeté la théorie de Newton parce qu'en fait, l'observation ne collait pas avec l'idée qu'on en avait. Donc, c'est trop simple d'avoir cette baguette de la réfutabilité de dire, oh là là, attention, vous savez, en science, quand c'est réfuté, on jette à la poubelle et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Non, 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 ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Ça prend du temps. Dernière petite histoire, vous connaissez sans doute en allemand Wegener ou Wegener la dérive des continents en 1912-1913, il publie son papier, il se fait défoncer par la communauté des géophysiciens, géologues, etc. Pourquoi ? Et pour de bonnes raisons parce que ce qu'il avance comme explication de la dérive des continents, ça ne se tient absolument pas. Il prétend qu'en fait, c'est une histoire de marée, de force de marée de la Lune, il y a des géophysiciens qui font, regarde, ça ne marche absolument pas, ton truc dégage. Pendant 50 ans, théorie au placard jusqu'à ce que, vous savez sans doute, on observe les fonds de l'océan Atlantique, on découvre le rift, on explique, on comprenne que le magbat se déplace, etc. Donc, on va valider cette dérive des continents, c'est la technologie des plaques plus exactement. Et pourtant, notre ami Le Verrier, on l'a mis au placard pendant un certain temps. Donc, le fonctionnement des sciences, il peut se tromper, mais vous voyez qu'il s'auto-régule au bout d'un moment. Vous pourrez toujours me dire peut-être qu'on a des théories scientifiques qui ont été apportées par des gens et qu'on le laisse dans un placard parce qu'en fait, on n'a toujours pas découvert ce qu'il fallait. Oui, mais c'est possible. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais si vous voulez, ce n'est pas forcément un argument pour dire, je l'entends souvent dire comme ça, peut-être qu'un jour, on découvrira ce que vous ne savez pas. Donc, il faut encore peut-être y croire. Mais j'allais vous dire, c'est comme le dragon en fait. Donnez-moi des moyens d'enquêter sur ce truc-là. Eh bien, on va enquêter. Et c'est un petit peu ça l'essence à mon avis de cette démarche scientifique. Je voudrais terminer par... J'ai cinq minutes encore, Jean-Pierre ? Ou je ne sais pas combien de temps... Cinq minutes ? Oui, je termine. Vous voulez vous parler des limites ? J'ai commencé un petit peu à vous en parler. Peut-être que vous me trouverez... J'espère que j'ai suffisamment été scientiste dans mes propos. Je suis un fervent défenseur de la science. Je suis scientiste. Et j'assume de l'être. Mais peut-être que vous n'avez pas la même définition que moi. Si vous considérez qu'être scientiste et prétendre que pour étudier le monde au plus près de ce qu'il est et essayer d'enquêter, j'aime bien le mot d'enquête, sur ce qu'est vraiment la matière, sur ce qu'est le monde, sur ce qu'il a été, je pense qu'il n'y a pas de meilleure méthode que cette communauté de personnes qui tente d'essayer de se tromper le moins possible quand elles enquêtent sur le monde. Voilà comment je définirais la science aujourd'hui. Essayer de se tromper le moins possible quand on enquête sur des choses passées ou sur des choses présentes. Mais je ne suis pas scientiste au point de dire qu'en fait, la science va répondre à toutes nos questions. Je ne prétends pas du tout que la science est gage de progrès. Mais je suis sûr d'une chose, elle y a participé. Mais je sais aussi qu'elle a participé à bien des dérives. Le génisme est un bon exemple. Progrès scientifique, découverte en fait, même la craniométrie à l'époque, d'une certaine manière. On découvre des différences entre les hommes, les races, les hommes et les femmes aussi. Les femmes, c'était bien en dessous. Il y avait les noirs et puis en dessous, les femmes. On rappelle. Petit cerveau. Du coup, ça légitime finalement tous les systèmes de discrimination et de domination. Pratique la science. Vous voyez qu'elle peut être aussi utilisée à l'envers. Le périmètre des sciences, et je terminerai là-dessus, en tout cas en termes de démarche, n'a pas vocation à être morale ou immorale. La démarche, elle n'est pas immorale. Elle est juste amorale. Vous allez me dire, il n'y a pas d'éthique en recherche, mais bien sûr qu'il y en a. Mais ce n'est pas dans les processus d'élaboration des connaissances scientifiques. C'est au moment où vous allez mettre la main dans le laboratoire avec les gens quand vous allez étudier. Évidemment, vous allez vous poser des questions éthiques. Mais pour produire ces connaissances scientifiques-là, et plutôt même le résultat de ces connaissances-là, je suis désolé de vous le dire, mais la théorie de l'évolution, elle n'est pas morale ou immorale en fait. Vous soyez d'accord ou pas avec la gravitation, vous allez tomber encore une fois. Le périmètre des sciences, encore une fois, est circonscrit à la description. à la compréhension du monde. Ce qui est. Si vous voulez passer à ce qu'il doit être, je pense qu'on peut s'en servir et je pense qu'il est utile, je parlais des OGM au début, d'avoir des connaissances scientifiques sur le nucléaire, les OGM, les nanotechnologies pour juger en citoyen éclairé. C'est à mon avis indispensable. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. On parlera de pensée critique du coup la semaine prochaine. Merci. Vous pouvez m'excuser toutes les personnes qui ont utilisé le sache-main et qui ne le savent pas que c'est un vaporisateur, un microbe, tant pis pour eux. Ça fait du bruit. Parlons de ces conditions un peu charcières. J'espère que vous avez bien entendu. J'ai forcé le plus possible. Mais c'était quand même bien de maintenir cette conférence. Je crains quand même que Pascal Angèle devienne rouge ou blanc de timidité après qu'il ait entendu ton exposé. Peut-être même qu'il va venir dans le genre « Je ne passe pas après Denis. » Tu rigoles. Je veux une dédicace de Pascal Angèle. Moi, j'ai tous ses livres. Alors, j'ai bien le plaisir. Il faut se chauffer. C'est la première de l'année. Une question sur l'économie. Comment vous prouvez que c'est une science ? Parce qu'il y en a qui prétendent que l'économie est une science. On appelle même ça des sciences d'économie. Bon, alors, comment ça se passe cette affaire-là ? Est-ce que... Je poserai la même question en histoire parce qu'on la pose souvent comme ça, en histoire. Est-ce que l'histoire rentre dans les sciences sachant toutes les interprétations, toute la manière dont on peut revoir l'histoire, etc. Je vais essayer de le dire comme ça. C'est vrai qu'en physique, par exemple, en chimie, la dose d'interprétation est quand même assez faible. Il y a de l'interprétation dans les données. C'est sûr, on a un jeu de données. On va les mettre en cohérence. On va regarder les corrélations, etc. D'une certaine manière, quand l'objet tombe, il tombe. Si maintenant, je sais d'étudier ce qui s'est passé pendant la Révolution française, alors là, on est tous d'accord pour dire que le 14 juillet 1789, il s'est à peu près passé les événements qu'on nous décrit. Mais maintenant, les causes, en fait, de ces événements, les interprétations-là, ces interprétations-là, alors là, elles vont faire justement le jeu de vous, madame, monsieur, tel historien, tel historien. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un noyau, un corpus de faits sur lesquels on peut se mettre d'accord et qui, là, j'espère, est construit avec la démarche dont j'ai parlé. Je vous le dis comme ça, je pense que tout le monde ici est assez convaincu que Louis XVI a existé. Autant que j'espère que les atomes existent, vous voyez. Ce n'est pas du tout les mêmes disciplines, mais d'une certaine manière, les preuves qu'on a, même si elles sont différentes, elles vous amènent à avoir un minimum de connaissances sur ces sujets-là. Par contre... Il est la recette de la tête de veau. La recette de la tête de veau. Oui, marche. Mais vous ne pouvez pas... Donc, du coup, je reviens sur la question des sciences économiques. Il doit y avoir, et là, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je vais m'arrêter là. Il doit y avoir certainement un certain nombre de corpus de faits, de connaissances sur lesquelles on peut partir. Mais ensuite, les interprétations, les théories qui viennent se greffer là-dessus pour essayer de les interpréter, est-ce que ce n'est pas un multiparamétré, est-ce que ce n'est pas trop complexe, est-ce que justement les courants idéologiques ne viennent pas trop orienter cette manière de regarder ces faits-là, à mon avis, c'est là où il y a discussion. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste et je ne pourrais pas en dire plus que ça. Mais c'est comme ça que je le regarderai. Et je sais qu'il y a de grandes discussions là-dessus sur est-ce qu'on est trop dans l'interprétation ou pas. Attends, attends, bon, 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 ah oui, oui, oui. Il y a un monsieur, je crois. Ce monsieur-là, ta voisine à côté, et toi après. Moi, ce que je retiens de ce que j'ai entendu, c'est, vous avez dit, l'humidité est modestie. Je dirais, je dirais, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut démontrer, mais en fonction des éléments qu'on a. Je ne sais pas ce que Galéia a plus du mérite que peut-être à ce soir d'aujourd'hui. Sur tout le contexte dans lequel il était. Mais ce qu'il a dit, il a m'a dit des normes aussi. Et que ce n'est pas parce qu'il en a dit des normes comme vous avez dit qu'il fallait tout jeter. Et qu'aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'il a fait. En fait, chacun d'entre vous n'est plus une marche qui permet de créer un véritable escalier pour aller sur quelque chose qu'on ne sait encore pas. Donc c'est ça la modestie. L'humidité, c'est aussi parce que moi, je prends l'exemple de Curie. Elle découvre le rayon X. Elle s'acerte pendant la guerre à sauver des imputations, de faire des choses. Dans les années 50, on parle de la pastillerie comme étant un miracle pour les femmes anciennes pour soigner, pour culturiser dans le nez des petits problèmes. Pourtant, aujourd'hui, le rayon X, c'est quelque chose qui est mortel, qui détruit. Mais pourquoi ? En fait, on a fait quelque chose à un moment donné et on s'est aperçu avec le temps que ce qu'on faisait n'était pas forcément le bon. On a rectifié. Et on a donc rectifié. Et aujourd'hui, grâce au rayon X, la radiographie, on est passé à la radiologie, on est passé à l'ultraçon, on est passé à la résonance électrique. Et donc, on a pu faire comme ça une superbe relève à ce que j'ai dit. Et donc, la modestie, ce n'est pas de dire que ce qu'elle a fait c'était insuffisant ou qu'elle n'a pas accepté. Mais ce qu'elle a fait permet à ceux d'aujourd'hui de travailler sur des bases certifiées. Donc, de l'expérience, c'est-à-dire de l'accumulation des échecs qui fait qu'aujourd'hui, on est dans plus de certitudes pour faire un peu mieux que lire, ça nous est un peu moins bien quand même que demain. Je me permets d'en dire, j'aime beaucoup et souvent on lit pas pour peur comme ça. Il a écrit un truc, il y a un bouquin à lire qui est plus facile à lire que les autres, je pense que c'est la connaissance objective. Si vous voulez lire à peu près ce qu'il a écrit de bien, à part la... Bon, pas sur le côté politique mais sur épistémo, c'est ça. Et il parle d'un truc tout simple, il dit, la manière dont on adhère aux choses, la manière dont on croit les choses, il décrit tout simplement ça avec le processus d'essais et d'erreurs. On essaye. On a des hypothèses, on les fait en permanence, ça se teste, on essaye en permanence et puis ça marche et puis ça marche pas. Et puis, vous voyez, comme ça on affine, on part dans une direction, hop, on revient dans ce sens-là, etc. C'est exactement ça. J'imagine moi cette construction faite d'essais et d'erreurs et d'essais et d'erreurs pour au final essayer comme je disais tout à l'heure, de se tromper le moins possible dans tout ce fatras. On prend les trois interventions suivantes pour répondre tout à l'heure et pour réagir de nouveau. Je ne savais pas que le secteur était logicien et que dans ce cas-là, la science est définie par moi. Par une vision logique, en fait, je dirais tout simplement que la logique est-ce que ce n'est pas le fondement de la science. On parle du réel. Vous n'avez pas défini la science parce que c'est la science finalement. Est-ce que ce ne serait pas fond des données observables dans le champ du réel ? Et ensuite, j'utilisais la logique et la méthode logique et j'utilisais une méthode à théorie et spécifique pour ensuite déterminer ce qui est ce qui est le réel. Est-ce que c'est la question ? Oui, on prend plusieurs apparemment. Vas-y. Est-ce qu'on peut la répéter un peu plus tard comme vous l'avez entendu ? C'est parce que tout le monde a entendu la question. Mais je sais pas si c'est... Est-ce que la science est fondée ou se base sur la logique ou est-ce que... C'est ça ? En fait, je peux répondre parce que je l'ai dit plus ou moins dans les quatre piliers. On ne peut pas rentrer dans la collectivité qui travaille pour enquêter sur le monde si on n'accepte pas la logique en fait. C'est le fondement en fait de base. Et peut-être la question viendra sur les mathématiques. Les mathématiques ne sont pas dans les sciences empiriques mais sont évidemment toutes circonscrites à ces bases de logique. Donc forcément... D'accord. Hop, 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 c'est chacun son tour. De quelle logique parle-t-on ? Oui, je sais. C'est ça. Vas-y. Tu voulais parler tout à l'heure. C'est fini. Stéphane. Oui, sur les mentions de la collectivité, il y a un exemple très frappant depuis dizaines d'années. C'est comment certaines églises remettent en question la théorie de Darwin et de la révolution. Et on s'aperçoit en fait que, effectivement, ça scandalise un petit peu une partie de la population mais je n'ai pas le sentiment que les scientifiques qui montent le créneau pour défendre la dimension scientifique de Darwin et comment, finalement, on ne combat pas des idées, des dogmes par la crainte scientifique. Darwin, ça a 150, 160 ans à la louche sur la théorie de l'évolution et le bouquin a traversé 140 années et puis, de 140 ans, on remet tout en cause. mais si la remise en cause elle était fondée par des arguments scientifiques, on l'entendait, je pense, on l'accepterait. Mais là, elle est basée sur simplement des dogmes. Pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi les scientifiques ne vont pas démonter ces arguments-là ? On peut répondre. Simplement parce que les deux tiers des scientifiques ont besoin de produits pour faire des recherches et c'est souvent des médecins et que, très souvent, on leur impose une panne. si tu en es d'accord, on me distribue la parole dans l'ordre de ce que je me demande. Michel, c'est peut-être là. Michel, c'est lui aussi. Je voulais simplement dire que en économie, c'est la discipline que j'ai étudié et que j'enseigne, la controverse existe, le courant dominant, c'est quand même qu'il y a une démarche qui est celle de toutes les sciences et beaucoup d'économistes acceptent l'épistémologie de Karl Popper et considèrent qu'ils sont dans une science parce qu'il y a des systèmes dans les thèses, il y a des théories, c'est réputable, on peut chasser une théorie qui ne marche pas, etc. Ça mériterait toutes les références. Oui, je crois, c'est comme ça, mais c'est pas moi qui... Aussi, des épistémologues et Renato Di Rosa est aussi un épistémologue de l'économie qui a un autre point de vue que l'épistémologue. j'ai beaucoup de liens donc on pourrait vous les demander par exemple. J'avais une autre question. Est-ce que, justement, en partant de là, que pensez les oppositions entre les sciences de la nature et les sciences de la culture ? Est-ce qu'il y a un livage suffisant pour qu'on puisse les opposer ? Il pense à l'histoire, à la sociologie, etc. La réponse, pour moi, est née. Voilà. La réponse est non, juste une phrase parce que les attendus cognitifs de cette discipline-là sont les mêmes. C'est vrai qu'encore une fois, étudier la mort de Louis XVI ou ce qui s'est passé dans le contexte de la Révolution française, c'est bien peut-être plus difficile que peut-être d'étudier les dinosaures, voire même un électron. Mais en fait, c'est justement pour ça qu'il faut mobiliser d'autant plus des méthodes rigoureuses pour essayer de se tromper le moins possible. Et je vais même le dire à l'envers. En tant que physicien, quand j'ai fait toutes mes études, j'en avais strictement rien à fiche de la rigueur méthodologique. Je faisais mes expériences jamais d'aveugle, de double aveugle. Vous allez voir des collègues qui sont en psycho en première année. La méthodologie expérimentale, ça fait partie des UE qu'ils ont en première année. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. C'est ça qui leur apprend justement les contrôles, la manière d'essayer de ne pas faire n'importe quoi quand on fait des expériences. Donc vraiment, je les mets dans le même bateau. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des gens dedans qui fassent n'importe quoi et qu'il y ait des courants de pensée en sociologie qui soient... Je suis d'accord, il y a des courants de pensée en sociologie et elle est encore récente. Du coup... Je vous propose de sortir le joker. Vas-y, tu peux l'intervenir. Non, non, mais si, vas-y. Mais tu vois, tu vois, je ne le crois pas. Oui, oui, vas-y. Il faut que je commence. Pourquoi ? Pourquoi en le rendant nécessaire ? Ah oui. Du coup, je m'en bats. Mais valider impossible, ça, je veux bien. En le rendant nécessaire, du coup, si je le valide, il n'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'il n'aurait pas pu être autrement que ce qu'il est. Justement, c'est comme tel genre. Les choses qu'on observe pourraient re-tu être autrement. Sauf si on considère à nouveau que c'est dogmatique. Donc là, j'aurais envie de répondre oui, on valide des possibles de manière nécessaire, je ne suis pas sûr. Là, c'est un des commentaires à la bachot. Vas-y. Moi, je voulais rebondir sur les deux choses qui avaient été plus fortes. La première, vous parlez de logique qui est en science, en périsse. Et est-ce que dans la physique quantique, par exemple, pour moi, décri les lois de la physique classique, parce que ce qui s'applique en physique classique ne s'applique pas en physique quantique. Un exemple, c'est le plus simple, c'est les communes d'une implication, par exemple. on fait des expériences en physique quantique, on s'attend à des résultats et c'est rien à voir. Il y a eu toute une succession d'expériences qui ont été faites en physique quantique. On s'attendait à certains résultats et les résultats, ils se compliquent. Vous parlez de quelles expériences parce que je ne vois pas du tout. Pardon ? Vous parlez de quelles expériences du coup, parce que je... À quel moment ? Récemment ou il y a longtemps plus ? Au début ? au CERN de Genève, ils ont fait... Ils ont projeté des particules de la vitesse de la lumière en sens inverse et depuis qu'à un moment donné, il y a eu une création d'intérêt. Oui. Ça défiait l'endormement classique. Alors, moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'à priori, s'il y a bien une discipline qui fait des prédictions et s'est corroborée, c'est la physique quantique. C'est-à-dire que déjà là-dessus, on est assez bien. Ça, c'est ce que je sais. Après, il y a peut-être des expériences que je ne connais pas, donc je ne me prononce pas. La deuxième chose, vous parlez de logique en physique quantique. J'ai bien étudié la question, ça me plaît beaucoup. Je ne suis pas du tout spécialiste de physique quantique. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas les expériences ou les calculs ou les résultats qu'on observe qui sont problématiques. C'est l'interprétation qu'on en fait. Voilà. Et l'interprétation qu'on en fait, notamment l'interprétation de Copenhague ou d'autres interprétations, voire idéologiques, qui peuvent être contestables. Et par exemple, Einstein n'était pas d'accord avec certaines interprétations de Copenhague. Il disait non, ce n'est pas possible. Sur l'expérience de l'intrication, il disait que jamais ça pouvait arriver. Et voilà. Du coup, il s'est planté pour le coup. Mais c'est les interprétations en fait qu'on fait de ça. Après, comme on dit, on se confronte au tribunal de l'expérience et puis l'interprétation qu'on en fait, on en est encore là à des discussions sur... Pardon, là ? La théorie d'Einstein, la théorie sur la relation Ah oui, oui, oui. Eh oui. Après, on passe... Non, non, pas les apartés, ce n'est pas le moment. Les apartés, c'est la semaine prochaine, si tu en es d'accord. Dans un quart d'heure, il faut qu'on ait quitté la salle. Je suis désolé. C'est ça, c'est ça. Comment on fait pour les théories qui ne sont pas durables dans le temps ? Comment on fait pour les théories qui ne sont pas durables dans le temps ? C'est-à-dire qu'on trouve quelque chose à un moment donné... Le sphinx, le sphinx a toujours eu un nez, il en aura toujours un, il a été bâti pour en avoir un. Mille ans, deux mille ans plus tard, il en a plus. Comment on fait... enfin, je cherche comment expliquer ma pensée, mais à un moment donné, on peut démontrer quelque chose qui n'est plus durable plus tard. Est-ce que les personnes l'acceptent facilement que ça a été d'une façon dans le passé et que ça n'est plus possible ? Ça, je ne crois pas. La preuve, c'est tous mes parents, grands-parents qui te disent... Ça me fait penser à l'exemple du bébé. Alors, nous, on nous disait il y a 40 ans qu'il fallait coucher le bébé sur le ventre. Maintenant, il faut le mettre sur le dos. Maintenant, il faut le remettre sur le ventre. Alors, moi, je ne sais plus. Il faut mettre du... Il faut mettre du... Tu ne sais plus. Bon. Tout ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est facile d'accepter ce changement-là dans les connaissances scientifiques ? Je pense que c'est difficile. Moi, qui suis passé par un seuil d'études, tout ce que je sais maintenant, je m'imagine qu'il y a plein de choses qui ont changé. Je ferais peut-être mon vieux crouteau en disant mais non, mais ce n'est pas comme ça, etc. Bon. J'espère que je serai suffisamment critique pour essayer de faire ça. Juste une chose. Moi, je ne dis pas plus et je pense que c'est la manière la plus humble de dire les choses. La démarche, la méthode scientifique de toutes les disciplines permet de produire des connaissances qui, à un moment donné, sont les choses les plus fiables qu'on ait sur la description de la réalité. Ça ne dit pas que ça va être tout le temps comme ça. Ça ne dit pas que ça ne changera jamais. Mais qu'est-ce que vous avez de mieux pour décrire le monde ? Ce n'est pas être scientiste de dire ça. C'est de dire d'accepter qu'il y a des méthodes qui permettent d'y arriver mieux. C'est tout. Et qu'on changera peut-être de méthode pour y arriver mieux dans plein d'années parce qu'on aura découvert une autre manière de faire. Mais actuellement, ça marche plutôt pas mal en fait. Et un collègue à moi, physicien, dit deux choses. Si vous voulez être sûr de ça, vous avez deux manières de légitimer la supériorité de la science vis-à-vis d'autres techniques. C'est les prédictions. Quand vous êtes capable de prédire la valeur du champ quantique de l'électron à 12 chiffres à peu la virgule, à plus ou moins un truc, ça tombe pile poil. Quand vous prédisez une éclipse qui va se passer dans 6 ans à telle heure, à telle heure, à la seconde près, tu dis bravo. Et la deuxième chose, c'est la technologie. Je veux dire, vous prenez votre téléphone portable, vous imaginez si les sciences racontaient n'importe quoi sur le monde réel, la chance qu'on aurait eue de produire des technologies comme ça, mais même en réfrigérateur, même en télévision. Toutes ces objets technologiques qui sont des réalisations concrètes, des théories en fait qu'on a et même en évolution, on pourrait même dire qu'il y a des productions même techniques en fait qui sont liées à la théorie de l'évolution. Donc souvent, j'entends dire ça sur la théorie de l'évolution. Les créationnistes arguent qu'on n'a pas de preuves, que ça fonctionne, de prédictions. C'est faux, et archi faux. Et je voulais vous montrer ce bouquin-là. Ah, il est passé. Ah, il est là. C'était... Non, pardon. C'est la science face au créationnisme. Le Cointre, c'est un des rares qui a fait ce travail-là de vulgariser, de se battre, d'aller sur le terrain, de donner des raisons, de comprendre ce que c'était la théorie de l'évolution pour justement endiguer ce flot de créationnistes qui arrivent en Europe, qui est déjà arrivé plutôt avec le créationnisme musulman. Mais il y a quand même quelques courants encore évangélistes qui persistent et qui sont... Ou l'origine de là-bas. Merci beaucoup, je vais m'en parler. Vous savez ce que vous faites pour qu'il n'y en ait pas. Merci, Denis. Merci d'être aussi nombreux et nombreux pour cette rentrée. Merci, Denis. Merci à toutes les personnes qui ont déjà payé leur cotisation. Merci à Chloé qui vous a accueillis. Merci à Clara qui est à la captation. Merci à toutes et à tous. Et on se revoit lundi prochain toujours Denis Carotti. La pensée critique. Certainement à la Casa Consola ou ici. Belle soirée et à tout bientôt. J'ai quelques vidéos si vous voulez voir. C'était une vie sympa. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501